Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve de nouveau le lendemain, voilà on est lundi, bel et bien lundi de Pentecôte si tout se passe bien, parce que bon hier je vous ai dit que la vidéo sortirait pas, elle est quand même sortie parce qu'incroyable, mais ça se peut maintenant je vous ai dit que la vidéo va sortir lundi et elle va pas sortir le lundi, mais on va tout faire pour, regardez moi ce magnifique parc, Planet Coaster, oh oui visiblement il a été fait par le créateur lui-même. Oui alors je vous explique et puis je suis désolé, merci beaucoup pour vos commentaires sur la vidéo d'hier, donc la dernière vidéo où on a visité un parc d'attractions Planet Coaster qui était relativement sympa aux premiers abords et même que j'ai kiffé des coasters à juste titre, puisque visiblement c'était des préfables, c'était des coasters qui étaient de base dans le jeu. Alors attention à la méchanceté dans les commentaires tout de même, soyez paisible, soyez courtois comme Thibaut, mais voilà moi je ne le savais pas, moi je pensais que c'était des coasters fait maison et c'est vrai qu'il y avait des moments où j'avais dit ah oui ça ça ressemble à un préfable ici et ça, même pour les bâtiments ça par contre j'avais capté, mais pour les coasters voilà je m'étais dit il y a des trucs qui ont été faits par le jeu, vous savez parfois il y a des virages ou des loopings qui sont faits par le jeu parce que c'est compliqué à faire de soi-même, et ça je ne dis pas parce que moi-même j'utilise des préfables pour ça, non mais par contre vraiment il a utilisé des coasters préfets de A à Z et ça je ne le savais pas et je ne pouvais pas le savoir d'ailleurs pour tous ceux qui disaient putain mais vous ne connaissez pas le jeu ou quoi ? Non les bâtiments je les reconnais quand ils sont préfets mais les coasters non parce que c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment amusé à tester les coasters préfets, j'ai toujours fait de moi-même les coasters donc j'avoue que je ne savais pas. On est un peu dans l'os, maintenant on le sait, soyez bienveillants bien évidemment, merci pour votre bienveillance. Du coup aujourd'hui on va découvrir le parc Mamaland qui a été créé par Maël, Maël qui a été très très doux dans les commentaires hier, mais en tout cas on va aller regarder ça, ça m'a l'air plutôt pas mal donc c'est un parattraction. Alors c'est ça ce qui est vraiment rigolo aussi, c'est vrai que le précédent parc il a été dit qu'il a été fait en 200 heures, voilà bon je comprends mieux maintenant la douille parce que ce parc là il a été fait en 3 heures. Bon il y a quand même une différence, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez amusant donc voilà, donc hâte de découvrir tout ce bazar, donc bien sûr là il y a des grues et tout, moi je te dirais les grues, c'est pas toi qui les a fait bien évidemment. Mais en tout cas voilà, on est parti, on est parti, il n'y a pas d'entrée je pense, si tout à fait il y a une entrée ici, oui bon ça très très bon, hop je monte le volume un petit peu. On rentre par ici, bon on a une belle vue sur les grues, à gauche on a des toilettes, ouais bon déjà là ça change la thématisation, tu sais que c'est pas des préfables et ça fait plaisir, plutôt sympa. Bon faut juste garder en tête que tout ça ça a été fait en 3 heures et par contre ça ça me paraît quand même assez curieux. 3 heures, je n'arrive pas à faire tout ça dans tous les cas, enfin bon, après moi c'est moi. C'est quoi ça, c'est un hôtel j'imagine ? Est-ce que c'est un hôtel ça ? Bien évidemment, Victorian Hôtel, bien évidemment, très très bien ça. Et bien écoutez on va rentrer directement, nous avons sur notre droite des trucs, nous avons sur notre gauche des trucs et nous avons tout droit des grues. On va commencer à gauche, bon on peut voir déjà les bâtiments, les bâtiments de décoration, on a même la banque ici, ah ouais, un peu délire Far West ici, avec donc l'ATM juste ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Centre de premier secours, j'en connais ça. Tout à fait, accès interdit au personnel, ah on dirait moi là qu'il fait ça, c'est rigolo ça. Bah j'y vais, bon là c'est le bâtiment désemployé bien évidemment, qu'est-ce que tu fais là toi ? Est-ce que tu crois que c'est le moment de se reposer ? Là il faut animer la galerie, amuser les gens. Oh c'est pas possible ça, il s'appelle comment là que je le vire ? Il s'appelle King Coaster. D'accord. Comment je le vire ? Bon allez, c'est bon ça m'a saoulé. On va continuer par ici, oh on voit le looping là-bas, oh c'est un flat ride là-bas je crois. Ok, donc là on a quoi ? Dig your price, dig all prices, shovel sail. Ah c'est pour acheter des pelles ! Ok, qu'est-ce qu'on a là ici ? Ah on peut vraiment acheter des pelles, pas du tout, c'est des souvenirs. Mais évidemment ça travaille pas. Munaise, ils travaillent pas les gens, c'est un truc de ouf. Bon, qu'est-ce qu'on a sur la droite ? Ah mais c'est l'indic de Pentecôte, je suis con. Encore des toilettes, c'est bien mignon ça. Des milkshakes, personne travaille. Oh ! Oh c'est bon ça. Et si j'apprends que c'est pas lui qui a fait ça, je vais péter mon crâne. Par contre, c'est sympa du coup. Foodstuffs, donc là c'est un restaurant. On entend les bruits découverts, incroyable. J'avais jamais fait attention à ça. Euh, très bien. Tasty listeuse. Yeah. Oh mais il a hâte de manger lui. Je ne veux pas acheter de souvenirs, pour lui t'as la dalle. On avait bien compris. Ok, bon on va rentrer dans le parc. Donc évidemment, niveau visuel, c'est pas encore ça. Mais nous ce qui va nous intéresser, c'est les coasters et leur thématisation. Bon leur thématisation, je crois qu'on va l'oublier. Mais c'est les coasters. Donc j'ai très très hâte. Voyons voir par ici. Alors, waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah ouais, non mais là c'est carrément une place. Ah oui, c'est une place à part ici en fait. Ah oui d'accord. On a des autobox. Ah moi je croyais que c'était juste un coaster là, moi là. Une file d'attente ici. Avec passe prioritaire, je prends. On a la queue. Ok. Et la sortie, ok. Ok, c'est un suspendu. Allez, on va faire ça directement. Ça tombe bien, il revient en gare. Hop. Allez, rentrez, rentrez. Et c'est parti. On va voir ce que ça va donner les amis. N'oubliez pas en tout cas le like. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que ce parc va vous plaire également. Il vaudrait mieux pour toi Maël parce que... T'as bien crié hier, dans les commentaires. Allez, c'est parti mon kiki. Après ce fablif. Wouhou ! Ça c'est des préfabs. Ça c'est des préfabs. C'est bon ça. Quoi ? Mais non. Oh non, 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 non. Alors je suis très objectif, hein. Je vais être très objectif. Je vais pas dire que c'est pas bien parce que Maël, si, parce que Maël, ça. Mais... Ah non. Ah non, 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 non. Ça je valide pas. Alors, je valide pas parce que peut-être que les autres je vais valider. Donc j'en profite de taper directement. Pour le coup. Le livre. Donc voilà, voilà. La descente, je l'ai trouvé très... Et vous allez me dire des nouvelles, les coasters fans, bien sûr. Parce qu'il y en a un qui m'a dit que c'est pas une chaîne de coasters fans. Alors de un, tu as totalement raison. Mais, hé, viens pas de vous prendre pour des connards non plus maintenant. À un moment donné, ça fait un petit moment que je commence à bien kiffer l'ambiance et tout. Donc oui, même si je ne suis pas un professionnel. Il y a des coasters fans qui sont des bons pros et des très gros amateurs. Mais calmez-vous quand même. Là, il y a une descente, puis après il y a un looping. Bon, à un moment donné, quand t'as les pieds en l'air. Donc voilà, t'as vu, je ne suis pas coaster fan, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Ça s'appelle... Ouais, monter... Ouais, bon, mes couilles. Ce truc-là, quand ça descend tout de suite, t'as envie que ça parte sur le côté direct. T'as envie de te faire envoyer en l'air, tu vois. Oh bah c'est beau ça, c'est joliment dit. Moi, ça fait deux ans que j'ai envie qu'on m'envoie en l'air. Ça fait longtemps. T'as envie de te faire envoyer en l'air. T'as envie d'avoir... Voilà, les airtime, c'est différent, puisque de toute façon, par définition, t'es souvent... Enfin, bon. Donc le looping, c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est très linéaire, c'est ça ce que je veux dire. C'est que c'est très linéaire, t'as un looping. Bon, qui est un préfab, mais ça, c'est clair. Faire un looping sans préfab, j'ai du mal. Il y en a qui y arrivent, mais c'est incroyable. Ça aussi, c'est le préfab. Et puis après, c'est fini. C'est ça qui m'emmerde. C'est que c'est fini. Et c'est fini, et tout le long, c'est que des roues d'entraînement. Tu vois, normalement, il faut... Voilà, moi, je pensais que c'était une zone intermédiaire, une zone de freinage, en hauteur. Et après, ça repart, ça continue. Mais non, ça dure 30 secondes, même pas. Voilà, moi, je trouve ça dommage. Moi, je le dis. Mais j'aime bien les couleurs. Ah non, pas du tout. J'ai confondu avec l'autre coaster qu'on va faire après. Alors, on a un point d'information, bien sûr, où personne ne bosse, comme d'habitude. On a une file d'attente, ici, qui mène à ce flat ride magnifique. On a un boomerang absolument catastrophique. D'accord, bon, on ne va pas le faire. Vous avez compris, ça fait les allers-retours là-haut, comme ça. Voilà, il ne se passe rien. Bon, mais pourquoi pas ? Ah, alors, je vous ai déjà avoué, dans une pression de vidéo, que de base, des boomerangs, je n'en suis pas fan. Mais alors là, il y a juste zéro intérêt. Là, il y a juste zéro intérêt. Ah, si ça fait plusieurs allers-retours, je ne dis pas. Bon, allez. Allez, je vous l'accorde. Si ça fait plusieurs allers-retours, d'accord. Je pensais que ça allait le faire qu'une seule fois. Bon, mais quand même. Bon, là, on a les chaises musicales. Les chaises volantes. Voilà. On a de la restauration, ici. Attends, tu vas me dire que ça, ce n'est pas un préfable. Mais il se fout de ma gueule. Mais attends, mais est-ce qu'on parle du même Maël, là ? Est-ce qu'on parle du même Maël ? Ça se trouve, ce n'est pas le bon Maël, hein ? Et je me suis trompé. Mais moi, là, c'est le parc de Maël qui a crié dans les commentaires. Mais ça, c'est un préfable, mon reuf. Je ne suis pas débile. Bon, on va faire les coasters. Là, on a un coaster, ici. Allez, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Bah, écoutez, ce n'est pas grave. Hop. Ah, c'est les coccinelles. C'est parti pour les coccinelles. La chenille, je veux dire. C'est la chenille qui redémarre. Donc, c'est pour les enfants, quand même, à la base. Calmons-nous tout de même. Ah, là, il y a du airtime. Bah, alors ? Voilà, c'est parti. Ouais ! Ouais ! Oh là là ! Saturne ! Bah, il n'y avait pas besoin de mettre des roues, là. Il n'y avait pas besoin de mettre des roues, tu arrives à 40. C'était plus haut qu'il fallait en mettre. Eh bah, voilà. Et ça repart. Euh, ouais ! J'aime bien parce qu'il a un délire, Maël. Et ça, par contre, c'est sympa parce que ça fait une petite signature au parc. Il en faut, quand même. Il faut une petite signature au parc. C'est qu'il aime bien la symétrie des coasters, visiblement. Il aime quand, d'un côté, il y a quelque chose. Il aime refaire en miroir de l'autre. Alors, que ce soit, bien sûr, ce fameux boomerang, ici. Incroyable. Mais, également. Pour là, vous voyez, une fois que tu arrives là, tu as ce retournement, là. Bah, il fait pareil, ici. Voilà. Et puis, là aussi, il y a cette symétrie. J'ai essayé de trouver quelque chose, voilà ! Je le dis ! Allez, on va de l'autre côté. C'est pas fini, de toute façon. Il va faire bien mieux. Ok. On va aller là, parce que c'est joli. Il y a des bananes. Des bananiers. Ah oui, mais il n'y a que des bananiers. Ah, c'est un champ de bananes. Mouse Kid. Ok. Bon, là, normalement, il ne peut pas trop se foirer avec ce truc. Normalement, hein. D'accord. Allez, on va essayer. Hop. On va juste se mettre dans un train. Voilà. À la station. Allez, vous êtes prêts, les enfants ? Oh, putain. En plus, je suis à la place d'un enfant, pour de vrai. Attends, attends. Je veux être à la place de la daronne. Non, de la daronne. Boobs. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, là, évidemment, le but, c'est que ce soit brutal, un peu. Ça casse un peu le dos, c'est un peu violent, quoi. Wouh ! Ok. Paf. Ça part. Ok. Là, je ne peux pas trop se foirer, normalement, sur un truc comme ça. Très bien. Ça descend un peu. Paf. On part sur le techo. Ça va. Ça descend toujours un peu. Hop. Ok. Ça tourne. Ça descend. Ok. C'est bon. Et là, ça part sur la descente. Qui remonte. Wouh ! Hop. Lé. On se fait reprendre. Très bien. C'est très lent, maintenant. Gauche. Ok. Allez, ça repart. Parfait. Très bien. Super. Allez. Ok. Bon. Bah, écoutez. C'est bon, ça. Et puis là, ça tourne. Incroyable. Incroyable. Bon. Je pense que c'est inspiré d'autres... Bah, après, bon. Ils se ressemblent tous, ces coasters-là. Enfin, je ne sais pas si on peut... C'est un coaster. Mais moi, je n'appelle pas ça un coaster. Oh, bien, ça. Ah, dommage. Ça aurait été stylé, ça. Mais ça, c'était bien, ça. Non, bah... Il est mieux que les autres, en tout cas. À mon sens, hein. Bon, voilà. T'as kiffé, Poupette, là ? Bon, bah, voilà. Très, très bien. Très, très bien. Bon, bah, ça, c'est fait. Qu'y avons-nous ensuite ? On a un Water Ride. Un Water Ride sans eau. Ah, si, là, il y a juste de... D'accord. Eh, mais pourquoi pas ? Bon, bah, écoutez, on va... Il y en a qui sont en gare, ça tombe bien. Hop. On y va ! Voilà. Ouais, tu t'appelles Fredo, toi. Allez, c'est parti. Il y a des barrières qui volent, ça commence bien. C'est bon, ça ? Allez, hop. Allez, s'il te plaît, dis-moi que c'est bon. Dis-moi que c'est bon. Dis-moi que c'est bon. Dis-moi que c'est bon. Ah, ouais, on est déjà dans un bac d'eau, là-haut. Eh, mais pourquoi pas ? J'ai envie de dire, ça, c'est pas... Ça, c'est déjà vu. C'est comme, maintenant, on va dire, le rafting. Voilà. C'est original. Je m'y attendais juste pas. Je pensais que c'était... Ah, oui, bah, du coup, oui, on repart sur un lift après. Enfin, c'est bon. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu lèves les bras ? Il se passe rien. Eh, bientôt, ils vont dire que c'est bien, alors que c'est pas bien. Je rigole. Je suis un salaud. Allez, c'est parti pour les rails. Je vais perdre des abonnés, moi, aujourd'hui, je vous le dis. Eh, bon, lundi de Pentecôte. Eh, on lève les mains. Ah, ça, ça me plaît, ça. Wouhou ! Bon, enfin, on ne met pas de frein, là. Wouhou ! Hop là, on s'est pris le truc en haut. Eh, oui, voilà l'air time. C'est bon, ça. Oh, les freins, ça me casse la tête, ça. Bah oui, après, tu remets des roues. Ah, mais c'est une zone de freinage. Ouais. Wouhou ! Oh, j'ai décollé de mon siège, hein. C'est bon, ça. Bon, on se regarde le décor un peu. Bon, ça, au moins, ça a été fait maison, ça. J'espère. J'espère ne pas me tromper. T'as envie de te pisser dessus, toi ? Ça va ? Bah, il se t'arrive, mon oeuf. On dirait que tu fais le blue fire. Mais, frère, ça, c'est... What ? Ah, je n'avais pas vu. Paf ! Hé, boum ! Colonne vertébrale, terminé ! Ah, c'est bon, ça. Bah, voilà. Que dire, que dire ? Ça, c'est fait. Très sympa. Et très, très, très sympa. Il ne faut pas l'oublier, quand même. Ça a été fait en trois heures. Donc, tu te dis, ça a été fait, quand même, rapidement. Et c'est vraiment chouette. Là où un parc qui a été fait en 200 heures, bon, mais c'est vrai que c'est juste prendre Montagne Russe. Ouais, tout est déjà thématisé. Et moi, je ne pouvais pas le savoir, ça, putain. Je ne pouvais pas le savoir. C'est horrible. Je vous fais cadeau. Et on va enchaîner directement avec un second parc d'attractions. C'est cadeau, parce que c'est lundi. Oh, oui, bien. Bah, là, écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire, on est dans une ambiance un petit peu western. Et non pas western girls, comme les Pet Shop Boys. On est sur la map de Tetra Games. Salut à toi, Tetra Games. Et oui, tu ne t'attendais pas à ce que je visite ton parc. Puisque, en général, je n'en visite qu'un seul dans une vidéo. Et donc, là, c'était la surprise. Le parc s'appelle Adventure Point. Et il a été fait en trois mois. Il n'est pas terminé non plus. Alors, ça, c'est vraiment la bonne excuse que tout le monde se donne. Mais vous avez bien raison. Il faut se donner des excuses dans la vie. Ah, non. Enfin, bref. En trois mois. En trois mois. C'était pour un défi personnel. Et il voulait faire un parc un peu dans l'idée des parcs américains. Enfin, je ne sais plus le nom d'un parc américain. C'est... Alors, je vais dire cédant. Pas du tout. Mais vous comprendrez très vite, je pense, pour les coasters fans. Bien évidemment. Et regardez comment c'est joli. Comment c'est joli. On est vraiment dans une ambiance western. Ça, c'est clair. On va aller du coup directement à l'entrée. C'est Dark Point. Oh, c'est trop stylé. Comment il a fait ça ? Oh, bâtard. Il a fait ça avec des... Mais non. Attendez. Je suis là pour pomper les idées. Ah, ouais. Voilà. Bon, là, on est sur une... Voilà, d'accord. Là, on est sur une motivation différente. Là, on est... Voilà. Ah oui. Bon, là, on vient de passer d'un monde à un autre. Oh, c'est bon ça. C'est bon ça. Alors, écoutez. Dream Point. Adventure Point ou Dream Point ? Il faut savoir. Ah, peut-être que Dream Point, c'est le nom du studio. Qui sait ? Enfin, vous savez ce que je veux dire. Alors, les tickets. One way ticket. Il y a les flics aussi, c'est bon ça ? Il y a les flics. Cascadeurs. Ah oui, d'accord. Ok, bon, écoutez. On va rentrer directement. Je n'ai pas fait attention aux parkings. Vous savez, quand il y a des parkings, j'aime bien les regarder. Pour voir un peu comment ils ont été faits. Et ce n'est pas trop mal. Il y a exprès des parking bus. Alors là, compliqué parce que pour manœuvrer... Je veux dire, si c'est blindé de bus, ce n'est pas facile facile. Alors, je vous fais la démonstration en tant que professionnel expert du monde routier, bien évidemment. Je ne suis peut-être pas coaster fan, mais quand même, pour le reste. Alors voilà, si on fait... On va partir du principe que... Bon, il ne faut vraiment pas avoir de chance parce que c'est vrai qu'il y a suffisamment de voies de bus. Donc là, je vais chercher la petite bête. Donc là, tu vas sortir comme ça. Bah, j'ai rien dit. Je vais fermer ma gueule. Je vais fermer ma gueule parce que tout bêtement... Ça passe relativement bien. Oh, non, j'ai rien dit. Bah, écoutez, je vais aller me faire foutre. C'est bien. Il est très bien fait, le parking. J'adore ! J'adore ! J'adore ! Je valide ! Et... Oh, et puis du coup, il a fait... Euh... Euh... Ah non, je pensais que c'était de là que venaient les voitures. Pas du tout. Mais là, c'est le métro, j'imagine. J'imagine que c'est le métro. Tout à fait. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, on va rentrer directement dans le parc, du coup. Avec du bois de... De chaîne ! Du bois de boulot ! Du bois de boulot, bien sûr. Je vérifie que j'ai raison, c'est ça. Du bois de boulot. Avec des bâtiments, déjà... Déjà, mais... Là, on va prendre notre temps pour analyser tout ça parce que... Ça se voit que ça a été fait... Made in home. Donc là, on a Ads Fantastic. Oh là là, c'est ça. Oh là là, j'adore ! J'adore ça ! Oh, dis-moi que c'est toi qui l'a fait. Dis-moi que c'est toi qui a fait ça. Parce que c'est génial. Bon, l'eau, elle passe à travers le bois, mais c'est génial, ça. Je me croirais sur Genshin Impact. Merde. Par contre, là, il y a de l'eau qui coule. Je dis ça, je dis rien, mais c'est pas terrible, terrible. C'est bon, ça. On peut monter là-haut ? Pas du tout, c'est des décors. Ok. Ok, ok, ok. Ah bah là, d'ailleurs, on commence à se perdre. On a une entrée ici. Bah écoutez, j'imagine que c'est un flat ride. C'est les chaises volantes. Oh là là, c'est tellement bien thématisé. Oh, c'est tellement cool. Oh, j'aime trop. On est trop dans un bon mood. Bon, ça manque de visiteurs, malheureusement, là. Mais c'est pas grave. Le parc est fermé. Ah oui, le parc est fermé. C'était ça, le problème. On a un costeur qui passe au-dessus de l'allée. C'est bon, ça ? Ça me rappelle la dernière vidéo. Mais là, ça a été fait maison et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Oh là là. Wow ! Eh ! Ça va pas la tête ? Oh, c'est chouette, ça. Pili en bois et tout. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok. On a une petite place ici de forgeron, c'est ça ? Mais en décoration, puisque c'est en effet pour s'acheter à manger. Non, mais c'est dingue. C'est complètement dingue. Voilà, ça, c'est le genre de parc où t'es content d'être en vue visiteur. Donc là, il y a le premier soin, il y a les toilettes. Oh ouais. Oh ouais. Oh, c'est sympa. Franchement, c'est très, très, très sympa. Dragon. Tu vois, là, j'ai même pas envie de me mettre en vue aérienne, quoi. Allez, c'est parti pour le dragon. Donc, c'est le costeur qui vient de nous passer devant. Oh ouais. Ah bah oui. Simple, efficace. Là, c'est simple, efficace. Bonjour. Eh, attendez-moi ! Attendez-moi, partez pas sans bras. Hop. Bon, là, du coup, c'est le costeur où on est sur les tecos. Ok. Il y a les visiteurs. Regardez, il y a les visiteurs qui commencent à arriver. Salut, je suis pris. Je suis le testeur avant l'ouverture du parc. Mec, ça va être un métier incroyable. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut savoir s'y connaître. Parce que je pense que tu ne fais pas que de tester. Allez, c'est parti. Sensation, sensationnel. Là, ça part direct sur un looping. Ok, une très bonne vitesse. Ça part sur la droite. Ouah, ça va super vite. Oh, là, là. Yes ! Oui ! Oui, monsieur. Voilà ! Voilà ! Voilà ! C'est ça qu'on aime ! Il y a combien ? Deux trains au total, c'est ça ? Oh, mais putain, quelle rentabilité. Mais quelle rentabilité de dingue en plus. Oh ! Regardez-moi ce truc. Non, franchement, c'est dingue. C'est dingue. Regardons la vitesse, du coup, au maximum. Combien il prend ? 89. Ouais, ça doit être 89, sa vitesse de pointe. Ouais. Putain, incroyable ! Ça va vite ! Ça va vite ! Et ça te... Ça te retourne pas, non ? Enfin, ça te... Voilà ! Et tu t'arrêtes. Voilà ! C'est simple, efficace. C'est pas un aller-retour, je sais pas quoi, là. Oh, j'ai kiffé ! Tout de suite, vous... Eh, alors, s'il te plaît, dis-moi que c'est pas un préfable. Normalement, non. Normalement, non. Parce que c'est vrai que les préfables, ils sont pas parfaits, hein. Là, j'ai kiffé ! Putain, j'ai kiffé ! La sortie, elle est où ? La sortie, elle est là. Non, si, tout à fait. Incroyable ! J'ai kiffé ! Déjà, la tétra, tu me mets dans le... Tétra, tu me mets en trance. Voilà. Ça, c'est dit. J'espère que la suite va être tout aussi bien, même si je... Je pense que j'en doute pas. Ok, bon, là, on passe en dessous d'une petite arche nautique. Nous avons de l'eau. Très bien. On va passer à gauche. M'excellente. Il y a des boutiques vraiment partout, et niveau thématisation. Mais on est dans la jungle ou quoi, là ? 9-1, c'est la jungle. C'est la jungle, n'importe quoi. C'est la Champions League, moi. Alors, vous savez que moi, j'ai toujours cru qu'ils disaient 9-1, c'est la jungle. Alors que c'est la Champions League. Ouais, d'accord. Je viens de capter un truc, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des toilettes ? Peut-être ? Bâtiment des employés, pardon. Confondus les toilettes et les... Bâtiment des employés, la honte. Oh là là. Un dark ride, frérot. Mais je veux direct. Alors là, ça n'a pas été encore thématisé, la file d'attente. Enfin, parce que là, c'est juste un parc à bœuf. Oh là là, on va se régaler. Jungle Mission. Ok, c'est parti. Avec la musique qui va bien. Ah oui. Alors, je vais me permettre de bouger la vue en même temps, comme ça au moins. On ne ratera rien. Oh la vache. J'espère juste qu'il ne fallait pas qu'il fasse nuit. Attendez, attendez, attendez. Bougez pas. Oh là, je crois qu'on a foiré quelque chose. Non, c'est bon. C'est normal. Euh, dangereux ça, hein. Ok. Oh là, oh là. Ouais, 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 ouais. C'est possible, ça ? Ça aille aussi vite. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un dark ride. Sans être dans le noir. Et ça va super bien. Ah ouais. Le niveau de détail, le niveau de détail, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le niveau de détail. Wesh, ça va trop vite par contre. C'est une dinguerie ça. Wesh. C'est encore plus sensationnel qu'un coaster, frère. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oh, le croco, le croco. Attention à la porte. Oh, ouais. Oh, putain. Mais c'est bon, ça. Non, mais il s'en passe des choses, hein. Il va s'en passer des choses. Moi, je vous le dis durant cette vidéo-là. Sur ce parc, c'est incroyable. Ok, continuons. Salut, princesse. Euh, c'est une sirène, pardon. Euh, qu'est-ce qu'on a là ? Une, euh, entrée. D'accord, je ne sais pas de quelle attraction. Peut-être dommage, je crois que ce n'est pas indiqué. Ou alors c'est moi qui suis débile, un coaster. Fais-nous rêver, mec. Fais-nous rêver, là. Fais-nous rêver, en fait. Fais-nous rêver. Et on part direct sur le techo droite. Mais oui, ça veut tout dire, ça. Ça veut tout dire. Propulsion. Oh là là, ce qui va nous attendre, la flèche. Allez, c'est parti. 115. Ça, ça a été fait main, ça. Ça a été fait main, ça. Ça, c'est fait maison. Oh là là. Alors. Eh, en tout cas, je comprends mieux. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi les commentaires de Tetra Games sont relativement pertinents. parce qu'il fait des dingueries. Par contre, si je dois dire quelque chose, parce que c'est vrai que là, je ne fais que de Pépon, finalement, je ne fais que de Cessu, le travail qui est effectué. J'ai absolument adoré. Alors, au niveau de thématisation, bon, évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est pas fini. Par contre, la roche est déjà bien compensée. Ça rend super bien. Je trouve juste que la deuxième partie du coaster est mou du genou. Parce qu'on va relativement vite. On est quand même sur du 70 km heure. Mais la deuxième partie est mou du genou à partir de là, je dirais. Là, ici, là. C'est-à-dire que là, tu décolles un peu. Mais après, c'est très, très mou. Je trouve que ça manque. Voilà, ça manque soit de zigzag. Ça manque soit de airtime. Ça manque un petit peu, peut-être, de figure, tout simplement. Parce que je trouve qu'on va juste vite pour aller vite. Alors que tout le reste, c'est excellente. Excellente. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Mais par contre, sinon, moi, j'ai adoré jusque-là. Donc, vraiment, vraiment, vraiment génial. Vraiment génial. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Tu parles de Cunny. Qu'est-ce qu'il raconte ? Euh... A blue ! A blue ! Qu'est-ce qu'on a là ? On a un hôtel. Pas du tout, c'est un restaurant. Faut le savoir, quand même. Faut le savoir. Faudrait peut-être mettre des panneaux, en vrai. Je pense. Enfin, que tu le sais, c'est évident. Mais... Salut, toi, t'as un problème ? Tu ferais gaffe, t'as du PQ partout autour de toi. Putain, trop stylé, la pyramide. Non, mais c'est incroyable. Eh, dis-moi que c'est toi qui as tout fait. Dis-moi que c'est toi qui as tout fait, s'il te plaît. Dis-moi que t'as pas pris ça du workshop. Incroyable. Incroyable. Bon, même si t'as pris du workshop, c'est très, très bien. C'est très détaillé, en plus. Donc, voilà. Et par contre, on revient à ce que je voulais dire dans la dernière vidéo. C'est vraiment un parc Planet Coaster. Vous voyez, il n'a pas fait de trottoir custom ou je ne sais pas quoi. Et ça, ça me fait kiffer, ça. Ça me fait kiffer. Ok. On a notre coaster qui nous attend, bien sûr. Vous l'aurez compris. Ce symbole me dit quelque chose, mais je ne veux pas dire de conneries. Neferti. Allez, c'est parti pour le Neferti qui m'a l'air relativement acrobatique. Allez, hop. Il m'a l'air plutôt acrobatique. On est parti directement sur le lift qui nous prend à 9 km heure. Pas de problème jusqu'ici. J'ai plus besoin de se papiner. Ça dégage. On va se mettre en accéléré le temps de la montée qui est relativement haute. Est-ce que c'est le lift le plus haut ? Oui. Visiblement, je ne suis pas sûr. Et... Oh là, ça part comme ça ! D'accord ! Wouhou ! Ok. Ça, c'est fait maison, ça. Ça, c'est peut-être pas fait maison. La propulsion qui va bien. Ah ouais, ça part, là. Là, on était sur du 5G, là. La 5G d'orange. Ah, t'as l'autre coaster qui part. Wesh ! Ah, c'est propre. Ah, c'est brut. Ah, c'est propre. Ah, c'est très, très propre. Bah, écoutez, plutôt pas mal. Là, j'ai fait un accéléré. Pour ceux qui ne savent pas, pas que vous vous dites. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, plutôt pas mal. Bah, moi, je dis qu'il faut ouvrir au grand public. C'est bon, ça. Bah, là, moi, je ne suis pas déçu, pour le moment. Pour le moment, ça vaut le coup d'aller dans ce parc. Voilà, moi, je vous le dis. En plus, il y a plein de points de restauration partout. Les gens travaillent. Les gens travaillent. Qu'est-ce qu'on a là ? On a... Ah, là, on est dans le Far West, mais... Total, hein. On est dans le Far West total. Ah, les gens, ils ne peuvent pas aller là. Bah, désolé, messieurs, mais on ne peut pas venir vous voir. On n'a pas le droit. Ok, ok. Ouais, c'est bien, ça. Bon, il y a des barrières de... C'est dommage, il faudrait enlever les barrières, au moins. Alors, pour ce faire, bah... Voilà. C'est mieux, comme ça. Euh, ok. Ok, ok. Là, un autre coaster qui nous attend. La file d'attente. Bon, là, on est dans le thème, c'est bon. Là, on est clairement dans le thème. Les rochers et tout, magnifique. Pierres du désert, magnifique. Ça, ça... Ça fonctionne super bien, ça. En fait, l'ambiance Far West, je trouve que ce n'est pas la plus simple à faire. Mais c'est là où il y a plus de... D'outils à disposition sur Planet Coaster. Qui te permettent de faire des trucs. Excusez-moi, messieurs, dames. Je ne voulais pas vous faire fuir, mais moi, il faut que je teste le coaster avant vous. Voilà. Je ne sais plus c'est quoi comme type de coaster, ça, mais... Mais ça me fait très flipper. Je n'ai pas confiance en ces rails. Allez, la montée. Oui, c'est celui-là, le lift le plus haut. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais, ouais. Regardez le coaster qu'on a fait juste avant. Hop, voilà. C'est le coaster le plus haut. Allez, c'est parti. Mon Kekos. Oh, il adore faire des descentes comme ça. Ok, on a eu... Un petit boss. Franck, tu boss ? Oh ouais, violent. On a les changements de direction. Et bien, pour le moment, j'ai mon coaster préféré. Et vous allez trouver ça fou. Ou pas. Mais j'ai mon coaster préféré. Et mon coaster préféré n'est autre... Oh putain, il y en a encore d'autres à voir. Mon coaster, pour le moment, préféré, c'est celui-là. Vraiment, celui-là, il m'a fait péter mon crâne. Celui-là, incroyable. J'ai adoré. Mais regardez-moi ça. Bah, du coup, on va juste regarder. Alors ça, c'est très joli, ça. C'est très bien fait, ça. C'est la guerre. J'adore. Ça rend trop, trop bien. Cette scène-là. Il y a des scènes de partout que tu peux voir, là. C'est très propre. Très, très propre. Ouais. Donc, on va continuer par là, j'imagine. On traverse de l'eau. Seabist. En transe. Là, il y a le nom de l'attraction. Oh ! Ah ouais, là, ça rigole pas. Bon, là, c'est un parc à boeuf. Ouais, c'est vers l'entrée, j'étais pas sûr. Et en plus, il arrive en gare. C'est parfait. C'est parfait. On a un très, très bon timing. On s'est spoil. C'est pas grave. Donc, il y a bel et bien deux trains. Allez, c'est parti. Wouhou ! Vous avez entendu ce bruit ? C'est un pédit. C'est un pédit. Ok, il y a des animations un petit peu partout sur le chemin. On va se régaler. On va se régaler. Par contre, là, il n'y a pas de... Il n'y a plus de support là-haut, là ? C'est-à-dire que si là, il y a une panne, vous allez vous faire foutre. Il n'y a plus le machin sur le técho. Ok. Ah, ou alors, c'est pour que la grue puisse monter là-haut. Ah, c'est intelligent. Mais bien sûr. Oh, putain. Incroyable. Alors, on sait plus les potos, mais ça, c'est le jeu. Et en vrai, ça tabasse. Ça, je pense qu'en vrai, ça doit tabasser deux en un. J'ai pas compris comment il a fait pour garder toute cette vitesse. Moi, ça me plaît. Ça, c'est du vrai coaster quand, à la fin, ça se termine à fond et que... Tu sais que c'est... Mais par contre, comment il a fait pour garder autant de vitesse, le bug ? C'est complètement dingue. Très joli, ça. Très, très, très joli. Dommage qu'on le prenne dans ce sens. Ça aurait été mieux qu'on le prenne dans l'autre sens pour voir sa tête. Bon, là, je dis ça, je dis rien. Ah, et ça rentre dans la... C'est fait pour être rentré dans la structure. Enfin, ça rend vraiment super bien. Et bonne idée, si je dis pas de bêtises, là... À moins que c'est juste qu'il avait pas le choix, mais... Ah oui, non, je pense que c'est un... C'est juste qu'il avait pas le choix. Bon, bref. Ok. Eh bien, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce parc d'attraction. Donnez vos notes des coasters. Quel est votre coaster préféré également ? Pareil, en toute bienveillance. Bravo, Tetra, pour ce boulot monstre. Merci à tous de me proposer vos maps. Comme dit, on est là pour critiquer positivement, négativement, mais constructivement. C'est surtout ça. Et on est là pour passer du bon temps. Donc, des fois, on va rigoler quand quelque chose est mal fait. C'est pas de la moquerie non plus pure et simple. Moi-même, mon parc, il est pas parfait. Et je n'ai rien à... Je n'ai rien à... Alors, pas rien à envier, mais dans l'autre sens, je n'ai rien à... Ah, je sais pas comment on dit, mais... Voilà, mon parc... Voilà, même... Même des parcs qui sont moins bons... Bon, voilà. Voilà ! Voilà ! C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai kiffé, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Je maintiens que celui-là, c'est mon coaster préféré. Et on va se quitter sur un on-ride de nouveau de ce fameux Dragoon. N'oubliez pas le like. En description, le formulaire pour m'envoyer vos maps. Désolé, vous êtes très nombreux en plus à m'envoyer vos maps. Donc, je prends mon temps. Je ne peux pas faire tout le monde. J'en suis absolument navré. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le like, l'abonnement. Et moi, je me régale avec cette série de vidéos. Je vous le dis, je me régale. Plein de bisous. C'était Mkolo. Et bon ride à vous. Ciao tout le monde ! Wouhou ! Ouais, bah je maintiens que c'est mon préféré. Je ne jure pas. Je ne jure pas. Je ne jure pas.